à amir des récits de télévision nous sommes très heureux en cette seconde partie magazine abîme sur rdc monde télévision votre chaîne de proximité nous sommes là pour analyser l'actualité ensemble aujourd'hui ou cette soirée avec john et lymbouille qui nous accompagne notre habitué du plateau john et ly bonjour bonsoir bienvenue bonjour bonsoir bonsoir à tous les internautes que nous regardent à travers le monde sur rdc monde télévision ok la santé ça va oui le corps nous avait fait un peu de soucis mais nous sommes de retour je pense que maintenant nous sommes en force nous sommes en force et nous sommes très heureux on va débattre avec john et ly aujourd'hui communication dans la présidence de la république pourquoi cette mauvaise communication cette mauvaise politique de cachet d'information tout le monde est là mon collo moua l'eau tout le monde est là tout le monde est là tout le monde est là il y a un vice-groupe il y a un vice-groupe candidat vice-gouverneur il y a il y a il y a un vice-groupe il y a un vice-groupe il y a un vice-groupe candidat porté par l'Union Sacrée et l'UDPS et pourquoi Willy pourquoi ne devait-il pas siéger n'est qu'au sujet on va essayer de revenir sur ces trois sujets là ensemble avec john et ly on va commenter on va analyser on va décortiquer pour vous et ensemble avec vous ces trois sujets d'actualité merci de commenter de liker de partager merci de vous joindre à nous merci de ne pas nous quitter et de rester avec nous pendant ce bref moment tout échanger tout le monde parce que moi quand moi au Congo et je sais encore tout le monde au Congo plus nous sommes à l'école on va échanger ensemble john et ly commençons par la présence de la République enfin on ne connait pas du tout sur l'état de santé du chef de l'état le but de santé on n'a pas tout dit on a quand même quelques signes quelques images les amis ont vu ça déjà dans les missions et les cas qui déjà avant midi on avait des images à l'état de santé apparemment il était seulement malade oui apparemment le président de la République était malade c'est un humain c'est un être humain tout être humain est tombé malade à tout moment c'est quand le corps ne va pas bien et aller devant le médecin le pays diagnostiqué et trouver des solutions par rapport à la maladie qui a le bain le bain le bain le bain le bain le bain il présente comme un maladif c'est lui qui dit ça je ne comprends pas si lui ne tombe pas malade parce que tomber malade c'est pour tout tout individu nous avons chair et os nous sommes censés avoir des 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 microbes nous sommes censés avoir des maladies de gauche à droite nous sommes censés avoir des parasites dans nos corps ça peut venir c'est parce que nous sommes humains et je ne trouve pas que les chefs de l'état Félix Antoine Seguin-Chilombo est extra-humain c'est un humain comme tous les autres il peut aussi tomber malade et aller devant son médecin qu'il soit traité et qu'il revienne en bonne santé c'est tout c'est comme si vraiment il était malade et peut-être qu'il était interné on nous parle de convalescence mais quand on parle de la photo ça veut dire que cette convalescence a été liée à l'état de santé mais moi je quand je vois ça je m'attaque moi directement à la communication de la présidence de la république pourquoi ne pas bien communiquer le président de la république c'est un humain il est malade nous avons maintenant des signes palpables que les présidents de la république étaient malades il fallait seulement dire la vérité à la population au lieu de commencer à tergiverser chercher des mots peut-être qu'il y a des gens qui ont commencé à publier sur les réseaux sociaux peut-être qu'ils n'ont pas publié peut-être qu'ils n'ont pas publié peut-être qu'ils n'ont pas que les informations vraies vous voyez des choses comme ça ce sont des histoires qui nous sont arrivées lors de la mort de Fé à Mousset Laurent des Air Kabila Mousset Laurent des Air Kabila est décédé vers midi 13h donc vers 11h midi à 13h30 RFI avait déjà diffusé l'information et ici en RDC on ne faisait que tarder l'information alors que l'information était vraie donc maintenant mon problème c'est quoi mon problème c'est que c'est lui qui a donné l'information de la présidence qui voulait un peu dérailler ce qui était déjà dit pouvait seulement dire que le président de la république se trouve dans la convalescence il est devant son médecin il va se rétablir ce n'est pas un cas grave voilà le terme au lieu de venir nous dire que non le président de la république d'ailleurs n'est pas malade il est en très bonne santé voilà dans quelques jours il va rentrer ici mais ça c'est quelle communication ça c'est quelle communication est-ce que dans la communication il faut utiliser les mensonges non le président de la république c'est un humain il peut tomber malade sa famille aussi ce sont des humains ils peuvent tomber malade c'est un humain il est censé faire le bien faire le mal quand il fait le bien nous disons qu'il fait le bien quand il fait le mal il a fait le mal quand il est malade on dit qu'il est malade quand il s'est rétabli on dit bon il s'est rétabli quand il n'est pas malade on dit aussi il n'est pas malade ce n'est pas faire de l'amalgame de choses le président de la république est malade mais toi tu viens de dire à toute une population plus de 100 millions d'habitants tu viens de dire que non le président de la république n'est pas malade il est conforme maintenant l'information nous l'avons vous êtes où avec votre information là en tout cas c'est une occasion pour moi de dire au président de la république s'il est en train de nous regarder de bien revoir son service de communication on ne doit pas avoir un service de communication d'un pays qui ne sait pas bien traiter la communication avant de la diffuser non mais même ceux qui n'ont pas on a parlé un peu dans les gens là pour vous dire qu'ils sont bien bien parce que ceux qui le président qui est malade n'ont pas une information qu'il y a un malade et les gens ne sont pas c'est rien c'est le côté pour qu'il y a un président mais il y a un président il n'a pas remplacé les gens dans les pays sans que le président n'a pas fait les gens il y a des gens mais le président n'a pas fait les gens n'a pas fait les gens n'a pas fait les gens mais il y a beaucoup il y a beaucoup d'un dire tement le Congolais aujourd'hui tous les jours dont il y a eu la information est vraie d'un país il y a des équipes dans des sources officielles officielles l'حت raisonnêtement les gens n'ont pas le plus alors que l'information et larai dans des etc l' bomber avoir voilà mon soutien c'est l'eau et de l'amour ce soir et l'on va aller au normalité voilà au moni mais ça vient et c'est vous sa communication présente la république maman il s'arrête à l'abîmé sa population ma camion c'est unique à la présidence la vérité c'est la vérité c'est la vérité c'est normalement tout ça et la population va entendre et le problème des médias officiels de la rbc l'article à l'aigu au bout de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de ce bâtre bachete a par match et le coin sur le pen et les canards t'entra par match n'a peut-être un direct et à l'assemblée nationale je veux vous dire que la rtc en soi la rtc en soi n'a pas de problème pourquoi parce que la rtc c'est un instrument c'est un instrument utilisé par d'autres personnes ok par exemple le ministre de la communication vous avez suivi la fois passée le ministre de la communication lui-même est venu nous dire après le conseil de ministre que le président a dit ça il a dit ça il a dit ça il a dit ça il a dit ça mais il est ministre en communication il devrait quand même comprendre la quintessence de ce qu'il était en train de dire à la population et maintenant que la vérité s'avère autre chose il est devenu quoi il est devenu qui est devant la population donc est-ce qu'un jour tu vas encore détenir devant la population et ils vont dire que tu as dit la vérité non c'est votre façon d'utiliser la rtc dans le mensonge utiliser la rtc dans dans la vérité la rtc est là et ne sait quoi faire parce que c'est lui qui est là c'est le chef quand il vient vous ne le dites pas ça mais on s'assure tout et c'est fini c'est ça le problème c'est cela le problème c'est le problème je pense que c'est un un point de vue que nous partageons ensemble et que moi qu'on n'a beaucoup de c'est pas beaucoup de c'est pas un point de vue n'aille à copier c'est ma cani si tu es d'accord ou pas tu es libre de me dire ou de te manifester à la commentaire n'aille au tour où y est basso qui qu'est ce que tu penses dans ma camo auto tu coloba nao yo tout le travail à sujet à ma camo et à l'état de santé à chef de l'état il ne s'accueillera pas tout le kintiassa les candidats ya une sacrée navire gouverneur a ya kintiassa cg kokomoulouma populisme ou bien efficacité ce qui est en train de se passer surtout dans l'union sacrée ça laisse à désirer et c'est moi ni ça commence le balan bien le balan d'alignala mais on en france et je que mousine d'eau mais je vais dire ça comme ça et l'eau au sol et moi la tata il n'y a pas de sa place ok il des pèses en attaque à sa et l'eau pour les amyadés et on connaît cette vie et babatoua et n'ont sacré n'a pas tué à y a eu des pèses basse en gagne bobadmissa candidats à banon ou mon corps alors que l'eau croit à élection c'est une élection alors tombe est au courant l'élection n'est ni ce qui est candidat à zaka moko non mais d'exemple souhaité de vous proposer sur les guillemets map et qui s'y m'a moussou souhaité pour bonnes bayat et salibat pili si mango non dans la banque à ce qu'il y aura une s'agréable de temps est-ce qu'il n'a eu sa clé on a eu au point au point de s'enlève que mouton a senti à se sentir vraiment capable et à vous gérer à zaka je vous montre et voilà on a carrément sacré ils sont en train c'est ce qu'on dit ils sont en train d'étouffer les talents balling d'até bâton sou sou madame c'est manifester à imposer car il va imposer aux les ennominations mais c'est comme tout mon corps c'est un mouton et bien qu'est coupé sa candidature naïna pour la juniors a mais ce qui n'a mais c'est l'est le plus populaire à populer député le plus populaire qui est-ce que c'est un vrai-té donc il est populaire si c'est un homme respecté et respectable qu'ils acceptent qu'ils aillent vraiment à l'affrontement ils acceptent les autres candidatures qu'ils le disent seulement à tout celui qui vient que veut venir 1 veut venir déposer sa candidature qu'il vient d'ailleurs l'union sacrée peut retenir trois ou quatre candidats pour voir l'efficacité pour voir trois ou quatre candidats de l'union sacrée comme ça à ce niveau là on va compétir dans la banque au caca maquette la banque avant la semaine l'assemblée provinciale t'es pas compétir dans l'élection la élection banque mais je me suis trois ou quatre candidats de mes amnes et les amis et c'est bien pour mon ouvrage et m'aura vraiment efficace à tombe moi je crois que j'ai passé mais à ça y est beaucoup tourné mais à c'est la salle et ma vie parce qu'on voit une bambou ma casse à oriental au Yébi élection il y a ma ouéja mais ils ont choisi l'île de paix a choisi un monsieur et ils ont dit à la population c'est ma ouéja ou rien et après quand ma ouéja est venu c'est tout aller au casseur oriental on va vous dire que c'était c'était un accident de parcours on dit bien que c'était un autobus c'était un autobus mais oui allez-y c'est ça c'est ça que c'est dit au casseur oriental c'était vraiment un autobus aujourd'hui j'ai beaucoup de députés c'est quelqu'un qui est plus écouté, plus entendu même tu peux avoir une base mais nous salaboyer ce n'est pas dire que quand tu as une base te fais trop de bruit donc tu sais bien gérer non tu peux être bien tu peux être efficace en mobilisant la foule tu peux être efficace en mobilisant la foule tu peux être efficace dans le pognon et qu'on sort mais oui mais est-ce que gérer gérer tu as déjà géré est-ce que si on te place à un endroit pour gérer tu vas bien gérer comme tu es en train de dire à la population c'est ça des questions qu'il faut se poser il ne faut pas seulement voir parce qu'il est très fort à Kinga Boa parce qu'il a lutté contre l'autre là parce que non 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 il ne faut pas venir vous distribuer des gâteaux ici la population n'a pas besoin de ça la population a besoin des gens vraiment forts les gens qui savent bien donner solution aux problèmes de la population c'est ça c'est ce que la population attend parce qu'il y a un problème aussi Kinshasa une mégapole il y a plus de 10 millions d'habitants il y a un problème il y a un problème il y a des fies énormes dans Kinshasa le gouverneur il y a un théâtre 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 ici vous comprenez que c'est une histoire qui est en train d'être taillée par mesure on taille ça pour telle ou taille ça pour telle alors que ce n'est pas nous sommes une république démocratique du Congo dans la république démocratique du Congo il faut tout la démocratie ce qui est continué vraiment il faut tout tout la démocratie il faut tout il y a une eau sacrée il faut tout il faut tout il faut tout il faut tout 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 il faut tout plus de 40 ans passer dans l'opposition 37 ans 78 ans dans l'opposition et il faut tout 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 pour résoudre le problème la population pour résoudre le social où il faut tout le peuple est-ce que le casting est bien fait ? pas très bien même dans ma province je vis quand il y a un train à quelle province il se passe qu'à ça il faut sensibiliser les gens pour gagner ma candidat au bas au léca mais est-ce que c'est un bon casting moi je vais pour un plaisir qu'est-ce qu'ils vont dire la population ils vont réussir ils risquent de faire ce qu'ils ont fait aux élections de 2020 l'élection de gouverneur de 2019 2019 excusez-moi 2019 alors si monsieur Kabouya ne tire pas attention il risque encore de rendre un très très mauvais service au président de la république et à ce moment-là il sera aussi visé il sera aussi visé et toute la population est dans des provinces et ici dans la capitale vont le regarder et quand ils vont le regarder ça sera son départ je dis ça qu'ils le retiennent ça qu'ils le retiennent ça parce que menace-t'est monsieur Kabouya je suis en train de te réveiller pour que tu fasses bien ton travail regardez bien dans d'autres provinces n'imposez personne je pense que vous êtes en train de dire à la population à gauche à droite on ne vient pas imposer on ne vient pas imposer mais la personne que vous vous aimez est là il ne faut pas faire ça veillez avoir trois ou quatre candidats dans chaque province à problème comme ça vous serez exclus dans cette histoire-là de diabolisation je vous dis la vérité si ça revient encore si les provinces tombent encore plus bas tu seras diabolisé merci beaucoup ça un message à l'endroit d'Augustin Kabouya secrétaire général de la PEP il y a UDPS actuellement il y a celui qui est très mobile très actif c'est lui-même qui a annoncé que le président rentrerait demain c'est Kabouya qui a commencé à mobiliser encore déficit de la communication dans la présence république on en a déjà parlé et parlons du dossier Ouili Bakonga tu as vu des images d'Alpénière hier rentré parlementaire Ouili Bakonga Zongi Aya qui l'a invité toi qui l'a député moi aussi j'étais tiqué oui mais je vous dis la vérité j'étais tiqué c'est la république démocratique du Congo ou bien c'est autre chose je me suis posé mille et une questions parce que vu un monsieur qui a été élu donc il était triple brassard lui-même député provincial député national sénateur et en plus de ça il a été nommé ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique ce monsieur là partout où il est passé comme parlementaire il a laissé les suppléants mais lui-même il avait opté pour le Sénat lui-même avait opté pour le Sénat en optant pour le Sénat il ne peut pas encore rentrer à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale ça c'est déjà un départ c'est Iza Chouanaye c'est Iza Chouanaye mais en choisissant déjà pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat il ne peut pas encore rentrer à l'Assemblée nationale mais c'est vrai oui oui c'est comme ça mais je dis ceci selon la loi en République démocratique du Congo quand un député est sorti en même moment député national député provincial sénateur quand il choisit un mandat dans ce 3 ici il ne peut pas revenir sur d'autres mandats ici c'est un départ sans retour maintenant il a choisi pour le Sénat maintenant il est nommé ministre quand il est nommé ministre il a été il a été arrêté et même commandé pour un fait qui n'est pas digne de son rang donc il a d'abord méprisé la population qu'il avait votée il a méprisé le gouvernement qu'il a donc le le premier ministre qu'il a nommé le président le président qu'il avait nommé le premier ministre l'avait proposé vous comprenez que c'était déjà quelqu'un personne à non crata veuillez dire ça personne à non crata parce que il était devant la justice il devrait pillager des peines à notre grande surprise d'abord disons à ce moment là un monsieur déjà déjà condamné il ne peut pas rentrer dans ses fonctions parlementaires contre tenu de tout ce qu'on a on venait de dire il ne peut pas rentrer dans ses fonctions parlementaires et à notre grande surprise on a vu dans l'ouverture de la session de mars le monsieur est là comme député national mais très à l'aise l'article la 110 de la constitution quel est son rôle parce que nous avons suivi un analyste un analyste aussi politique monsieur Willy Wenga Willy Wenga qui en a parlé il a dit que le monsieur n'a pas les droits de piétiner encore à l'assemblée nationale comme député il peut aller là-bas comme invité il peut aller là-bas comme les autres le bâti la distraction le bâti ce sera un ami mais ce qui s'est passé on n'a pas aimé c'est donc si on va bien il y a l'anguis sous roche il faut bien vérifier pour comprendre comment est-ce que Willy Bakon est arrivé à l'association mais parce que l'association est-ce que dans l'association il a écrit un siège il a écrit au Sénat pour dire au Sénat de ne pas accepter la demande de Willy Bakon Il ne peut pas rentrer Il ne peut pas rentrer selon la loi Parce que s'il le rentre Mais c'est un jeune d'attenté Mais il n'y a pas de famille Il n'y a pas de famille L'Assemblée Nationale Ce n'est pas encore C'est pour la République Vous avez été élu Par la population Vous arrivez là-bas, vous clashez Sur cette population-là Vous pensez que la population-là est dite Et vous venez encore pour siéger Après quelques temps Passer à prison Vous avez négocié De votre façon, qu'on ne connaît pas Si c'est une bonne ou mauvaise façon Vous êtes sorti Et jusqu'à présent La justice pèse toujours sur vos épaules Vous avez toujours Non, il a toujours Le problème La justice pèse toujours sur vos épaules Il a encore des comptes à rendre là-bas Entre autres pour l'argent de tournée De la gratuité de l'enseignement Il a toujours des comptes Mais je vous dis que la justice est toujours sur les épaules de Willy Bakon Qu'est-ce qu'il est allé faire à l'Assemblée Nationale ? Mais il est allé siéger Non, Willy Bakon ne peut pas encore siéger C'est le moment Que la cour constitutionnelle Ou c'est la cour constitutionnelle Qui doit voir ça De bien voir et contrôler Ce qui se passe à l'Assemblée Nationale Et sinon on ne sera pas la République Démocratique du Congo On se trouve un autre nom Mais oui, on se trouve un autre nom Parce que si on ne sait pas suivre à la lettre des lois Donc nous ne sommes pas la République Démocratique Vraiment, merci beaucoup Vraiment, ça a été un plaisir Ah, Willy Bakonga Ndoyi nanga, bien sûr Mais il n'y a pas de problème Willy Bakonga, j'ai aussi J'ai, entre-temps, on va voir comment Et le bureau de l'Assemblée Nationale Et la cour constitutionnelle Ce qui réellement Par quel canal, par quel mécanisme Il va réhabiliter Pour ajouter l'Assemblée Nationale Parce qu'il faut une procédure légale Et officielle Pour revalider le mandat Par quel mécanisme Il va valider le sou Pour ajouter Ah, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est la vérité Et puis le président de l'Assemblée Nationale Doit faire attention avec le retour De Willy Bakonga à l'Assemblée Nationale Ah, si cette histoire-là N'est pas claire Lui aussi sera indexé Oh, voilà, merci Lui aussi sera indexé Ça sera votre mot de fin, John Eli Merci, je ne sais pas si c'est mon télévision Mon Colman Lelo Ça a été un réplaisif pour Nabi So Tout le chanson de Nabi So Pendant ces quelques minutes Tout tourner autour Il y a Point saillant Il y a l'actualité Il y a deux jours Il y a deux jours Il y a quatre Merci de nous avoir fait confiance Merci de vous abonner De partager massivement L'actualité C'est une émission de Nabi So Et qu'il y a un plaisir Maman Pierrette Koch Asoukisi Namorba Oyo Nabi So Nabi So Lobby C'est bien votre informaticien Jean-Paul Kanida Qui vous salue Et vous présente Les bilans de RDC Mon 2021 Alors j'ai dit bravo A tous les membres Qui ont gardé Leur cap de versement Mensuel et annuel Pendant cette période De Covid Comme vous voyez La Suisse restait Toujours devant la Belgique La France Le suivi des Etats-Unis L'Allemagne Mais en tout cas bravo Pour tous les pays Qui ont participé 100 000 pour commencer Notre premier projet grand duo Et même peut-être Plus de projets A la banque Actuellement nous avons 59 168 000 Alors mes frères et soeurs RDC Monde Ceux qui hésitent Venez N'hésitez plus Allez RDC Monde Toujours de l'avant Merci Sous-titrage Société Radio-Canada